Là encore, nous parlons d'un dispositif éducatif, celui des lycées co-responsables. Il a été créé sous le mandat précédent d'abord, géré par la délégation environnement et depuis 2009 par le service lycée. Ce dispositif, depuis, s'est enrichi en intégrant les agences de l'énergie, mon lycée manche bio, la démarche participative portée par la délégation démocratie participative. Ce dispositif intègre 192 lycées, loin encore quand même des plus de 500 lycées publics et privés de Rhône-Alpes, bien que la région ait voté la généralisation de ce dispositif. Donc l'éducation, l'environnement, les démarches de développement durable sont discutées avec les autorités académiques depuis le début du mandat et la démarche des lycées co-responsables va évoluer puisqu'il doit y avoir normalement une délibération au mois de mai. vers une démarche qui permettra effectivement aux lycées de passer d'action d'éducation et développement durable à un projet éco-responsable pour l'ensemble de l'établissement. Donc dans ce contexte, la baisse de 600 000 euros de cette ligne l'an dernier à 200 000 euros n'est pas compréhensible. Alors nous savons que l'enveloppe lycée co-responsable n'était pas intégralement consommée les années précédentes, mais dans le contexte de réorientation du dispositif, dès septembre 2015, nous devons prévoir donc d'abonder la ligne lycée co-responsable de 150 000 euros en autorisation d'engagement, ce qui nous permettra aussi de voir l'évolution de ce dispositif, et de 50 000 euros en crédit de fonctionnement très concrètement pour la rentrée. Voilà notre proposition. Madame Gillette Toré.